Les transports sont confrontés aujourd'hui à un double défi, une demande croissante de mobilité combinée au réchauffement climatique. Seul un mix énergétique, composé de sources fossiles et renouvelables, permettra de préserver ressources et environnement et de répondre à cette demande. Comme le rappelle l'Agence internationale de l'énergie, les biocarburants de deuxième génération, en complément de ceux de première génération, constituent une solution alternative concrète pour accélérer la transition vers une offre plus diversifiée et plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, six acteurs de référence du domaine de l'énergie s'associent pour créer le projet BeautyFuel. Leur objectif est de développer et de commercialiser une chaîne industrielle de production de biocarburants de deuxième génération. Destinés à l'automobile et à l'aéronautique, ces biocarburants sont issus de la transformation de la biomasse ligno-cellulosique, telles que les déchets forestiers, la paille ou les cultures dédiées. Pour leur mise au point, les partenaires de BeautyFuel vont valider la faisabilité technique et économique de technologies de production innovantes sur deux installations pilotes. La voie thermochimique qui permet de transformer la biomasse en biogazole et en biokérosène est la voie retenue pour ce projet. BeautyFuel a choisi la flexibilité en privilégiant le concept novateur de co-traitement qui permet de compléter la biomasse par des charges fossiles. Le co-traitement assure ainsi un approvisionnement constant des usines lorsque la biomasse subit des variations saisonnières. La chaîne de production de BeautyFuel se déroule en quatre étapes. Tout commence avec le pré-traitement. Lors de cette première étape, la biomasse est séchée, broyée, puis préconditionnée par torréfaction. Ce traitement permet lors de l'étape de broyage finale d'obtenir une poudre présentant les caractéristiques requises pour une injection optimale dans un gazéifieur. Cette étape de torréfaction se déroulera à Venette près de Compiègne, les étapes suivantes ayant lieu à Dunkerque. La deuxième étape est la gazéification. Le solide torréfié est acheminé jusqu'au second site où en présence d'oxygène et à très haute température, il est transformé en gaz de synthèse dans un gazéifieur. Ce gaz de synthèse doit être d'une grande pureté et avoir une bonne composition pour pouvoir être transformé en carburant liquide. La purification est l'objet de la troisième étape et consiste notamment en des procédés de lavage à base de solvants physiques et chimiques et de catalyseurs. Dernière étape, la conversion finale par procédé de synthèse dit Fischer-Tropsch. Cette opération convertit le gaz de synthèse purifié en un mélange liquide d'hydrocarbures. L'ensemble de ce process permet la production d'un biogazole et d'un biokérosène de haute qualité environnementale, notamment en permettant une réduction importante des émissions de CO2. Beauty Fuel permettra de développer et de valider une technologie de production de biocarburants qui seront entièrement compatibles avec tout type de moteur diesel et turbo-réacteur d'avion. Commercialisable dans le monde entier, cette technologie sera sur le marché d'ici à l'horizon 2020. Grâce à une démonstration à grande échelle, Beauty Fuel contribuera au développement des énergies du futur en répondant aux défis environnementaux du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada